Allez, c'est parti pour le tournoi ! Alors, est-ce qu'il y a tout qui tourne ? Ouais. Je pense que tu as fait trop crier la viande, mais ce n'est pas ça. Je peux les faire frire dans l'huile d'olive. Il l'a convaincu de l'épouser grâce à ses macarons. Il convainc... Ah, je sais jamais de prononce ça. Convince. Convinced. Convinced. Il convainc de le marier grâce à ses macarons. Il vient juste de sortir. Le rovin est extrêmement chaud. Ça sort du four. Eh. Non, c'est ça sort juste du four. Eh. Ça sort juste du four. C'est extrêmement chaud. Qui a laissé ça contre la porte de l'immeuble ? Oulette. Disp. Against the door. Against the apartment. Au Brésil, il est possible que tu boives du jus de cacao. Amir adore recevoir ses amis américains. Ce soir, il cuisinera des plats marocains. Typique avec plein d'épices. Tout le monde adore ça. Amir est un bon cuisinier. Nous cuisinerons ensemble. En prenant du vin rouge. Nous cuisinons ensemble. En prenant du vin rouge. Combien de temps fais-tu cuire la viande ? Combien de temps il faut faire cuire la viande ? Combien de temps dure le trajet jusqu'à l'ambassade ? Combien de temps dure le trajet jusqu'à l'ambassade ? Je pense que tu as fait trop griller la viande. Je pense que tu as trop fait griller la viande. Qui a laissé ça contre la porte de l'immeuble ? Qui a laissé ça contre l'ambassade 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 ? Je pense que tu as trop fait griller la viande. Je pense que tu as trop fait griller la viande. How long must you cook the meat ? Combien de temps ? Qui a laissé ça contre l'ambassade 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 ? I would rather live in a lively neighborhood. Je aimerais plutôt habiter dans le vivant. I would rather live in a lively neighborhood. J'aimerais plutôt habiter dans le quartier. Des amoureux s'embrassaient sur les bancs du parc. On peut faire cuire un camembert au barbecue. You can cook the camembert au barbecue. You can cook camembert au barbecue. Ce moyen de transport n'est pas du tout adapté. C'est quelque chose d'applent. Tu mets d'abord le cacao en poudre, puis le lait. Tu mets d'abord le cacao en poudre, puis le cacao en poudre. Est-ce que tu veux que je te dépose chez toi? Tu veux que je te dépose chez toi? In your home, do you want me to drop you? Do you want me to drop you off at your place? La raison pour laquelle Luc habite ici est que le quartier est très vivant. Il y a des bars, des restaurants et des cinémas dans sa rue. Cette voie est seulement pour les camions. Ah, c'est la ligne, je crois. Cette ligne est seulement pour les trucks. On peut faire cuire un camembert au barbecue. Ce moyen de transport n'est pas du tout adapté. Tu mets d'abord le cacao en poudre, puis le lait. Est-ce que tu veux que je te dépose chez toi? On peut faire cuire un camembert au barbecue. Est-ce que tu veux que je te dépose chez toi? Do you want me to... Do you want me to... Do you want me to drop... To drop you off... At... Your place. Allez, next. Next, next. The Prince Palace is near the embassy. Le palais du prince est près de l'ambassade. Ambassade. Veuillez composer le code de votre carte. Please enter your card's code. Ne prenez pas de photographie de ce tableau. Don't take photograph of that spin thing. C'est triste de détruire ces vieux immeubles. C'est triste de détruire ces vieux immeubles. C'est triste de détruire... Ah oui. C'est triste de détruire ces vieux immeubles. C'est triste de détruire ces vieux immeubles. C'est triste de détruire ces vieux immeubles. C'est triste de détruire de l'ambassade, mais c'est triste de détruire ses vides. peut construire une maison aussi bizarre elle ressemble à un aspect surprenant je crois que c'est un immeuble récent de la première guerre mondiale non des années 2000 l'huître est un fruit de mer qu'on mange cru ou cuit on y trouve parfois des perles on va voir combien il dit ça l'huître est un fruit de mer qu'on mange cru ou cuit on y trouve parfois des perles il fait chaud ta glace va fondre elle va devenir liquide c'est triste de détruire ces vieux immeubles monsieur ma boîte de macarons est à moitié vide c'est triste de détruire ces vieux immeubles c'est triste de détruire ces vieux immeubles Burdings. One day. Alors, comment je vais faire ça pour le bonus, après ça, ici, allez. Merci. 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 Ce chef a gagné plusieurs concours de cuisine. tu ne trouveras pas de macarons à la boucherie tu ne trouveras pas de macarons à la boucherie ok, tu trouveras macarons à la boucherie j'aime les huîtres mais je ne sais pas les ouvrir j'aime les huîtres mais je ne sais pas les ouvrir ah je ne me rappelle plus la lettre laisse on ne sait pas ça si tu n'avais pas de macarons à la boucherie la bouteille est déjà à moitié vide 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 mangez vite vos glaces sinon elles vont fondre on ne sait pas 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 je ne sais pas on ne sait 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 pas qu'il y a pas la bouteille i have never succeeded in making macarons sir my box of macarons is arfenti monsieur ma boîte de macarons est à moitié vide this athletic oysters are delicious atlantique ces huîtres de l'atlantique sont délicieuses he won the best baguette competition il a gagné ce best baguette et à gagner c'est de la compétition la compétition c'est pas concours par hasard de la meilleure baguette the butter must not melt completely you must cook the fish for a minute you must cook the fish il faut cuire le poisson une minute you must cook the fish for a minute tu ne trouveras pas de macarons à la boucherie tu ne trouveras pas de macarons à la boucherie tu ne trouveras pas de macarons à la boucherie tu ne trouveras pas de macarons à la boucherie il me dit que c'est faux ça if you leave the chocolate in the sun it will melt melt mangez vite vos glaces sinon elles vont fondre baker tennis en ouest-en l'ar게 santé de la boucherie « je vais plutôt gérer de la boucherie « Je n'ai jamais réussi à faire des macarons m » je n'ai jamais réussi je n'ai jamais réussi ces athlétiques oysters sont délicieux ces huîtres de l'atlantique sont délicieuses ces huîtres de l'atlantique sont délicieuses je n'ai jamais réussi à faire des macarons je n'ai jamais réussi à faire des macarons les athlétiques oysters sont délicieux ces huîtres de l'atlantique sont délicieuses il faut faire cuire le poisson pendant une minute c'est un peu plus C'est parti. Nous étions déjà couchés quand elle a appelé. Étions. Étiez. Étions. We had already come to bed when she called. Si je me trompe de code postal, la lettre se perdra. Trompe de code postal. La lettre perdra. If I get the zip code wrong, the letter will get lost. À Noël, j'envoie une carte postale. À chacun de mes voisins. À Christmas, j'ai envoyé une carte postale à chacun de mes cousins. Je crois que j'ai des voisins à la place de cousins, mais c'est pas grave. Vous vous étiez préparé pour sortir, mais finalement, vous êtes... Vous vous êtes endormi. Bravo. Nous avions prévu de partir en voiture, mais elle est tombée en panne. We had planned to leave by car, but it broke down. Il a écrit le mauvais code postal, alors sa grand-mère... Avait. Ok, il avait écrit le mauvais code postal, alors sa grand-mère n'a jamais reçu le courrier. Elle a écrit une lettre à chacun de ses amis. She wrote a letter to each one of her friends. J'avais reçu un cadeau de chacune de mes nièces. Reçu un cadeau de chacune de mes nièces. I had received a gift from each one of my nièces. She wrote a letter to each one of her friends. Elle a écrit une lettre à chacune de ses amis. Bonjour Léa, je suis passé chez vous ce matin, mais vous étiez déjà parti en vacances. Soyez tranquille, je m'occuperai bien du chat. La voisine de Léa. On a partagé le lien que vous nous aviez envoyé. We had shared. On a partagé le lien que vous nous aviez envoyé. We had shared the link you sent us. We shared the link you had sent us. Nous n'avons jamais reçu les meubles que nous avions commandé chez vous. Je me demande si vous les avez vraiment envoyés. Ces personnes ne sont pas satisfaites. Vous vous étiez amélioré, mais ça n'a pas duré. Elle a reçu la lettre que nous lui avions envoyé. J'ai besoin du code postal de ta ville pour compléter ton adresse. I need your city's zip code to compléter ton adresse. They loved the pictures you had sent. Ils ont aimé. Ils ont aimé les photos que vous leur. Ils ont aimé les photos que vous aviez envoyé. On a partagé le lien que vous nous aviez envoyé. On a partagé le lien que vous nous aviez envoyé. We shared the link you had sent us. They loved the pictures you had sent us. Ils ont adoré les photos que vous leur aviez envoyé. Ils ont adoré les photos que vous leur. Ils ont adoré les photos que vous leur. Ils ont aimé les photos que vous leur. Ils ont adoré. les photos que- Ils ont adoré les photos que je l'ai vu. de scène que vous aviez envoyé mes pieds sont mon meilleur moyen de transport My feet are my best means of transport Enter the code to open the apartment building door Compose le code pour ouvrir la porte de l'immeuble Le chien saute dans le coffre dès que je l'ouvre The dog jumps in the trunk as soon as I open it This old man gives bread to the pigeon This old man, ce vieil homme, donne du pain au pigeon Ce vieil homme donne du pain au pigeon Tes valises ne vont pas sortir seules du coffre When I was little, I used to love getting in the trunk Quand j'étais jeune, j'adorais monter dans le coffre Quand j'étais petite Petite, je adorais monter dans le coffre Va-t'en, j'ai envie d'être toute seule Go away I want to be alone Go away I want to be by myself Va-t'en, je ne veux pas que tu sois sur la photo Go away I don't want I don't want you on the picture Go away I don't want you to be in the picture Va-t'en tout de suite et ne reviens jamais Go right now and never come back Go away right Wow Go away right away and never come back Le trajet en billet est long mais on voit les monuments The bus right is long but you can see the monuments I was here before you go away Madame était la avant vous allez en Va-t'en, j'ai envie d'être toute seule Go away I want to be alone Va-t'en, je ne veux pas que tu sois sur la photo Go away I don't want you to be on the picture Va-t'en tout de suite et ne reviens jamais Go away right away and never come back Va-t'en, je ne veux pas que tu sois sur la photo Go away I don't want you to be on the visual Va-t'en I don't want you je ne veux pas que tu sois bon, c'est pas ça Ah c'est hidden Va-t'en, je ne veux pas que tu sois sur la photo Go away I don't want you to be in the photo Allé 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 Prêt. Near. Super. Great. Une fois. Once. Signifier. Two minutes. J'ai laissé un message sur ton répondeur. Tu l'as écouté. I left a message on your voice. May, did you listen to it? Vent. Wind. 30. 30. Signifier. Two minutes. Raté. Two minutes. Tu étais sorti alors j'ai discuté avec le répondeur. Sorti. Alors je. Le. Le. Est. Avec. Répondeur. You had gone out so I chatted with the voicemail. Ils se sont mariés dans les années 60 et ils s'étaient séparés dans les années 80. C. Se sont. Ils s'étaient mariés dans les années 60 et ils se sont séparés dans les années 80. Je lui ai laissé 12 messages sur son répondeur. Hé. Laissé. 12. Message. Sur. Son. Répondeur. I left her 12 messages on her voicemail. Je me demande ce que cela signifie. I'm wondering what that means. Le mot gentil qu'il m'avait envoyé m'a touché. Avec. 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 The kind word they had sent me to show me. Ils s'étaient endormis. Ton appel les a réveillés. Était. Endormis. Ton. Appel. Les. A. Réveillés. J'ai écouté le message. Écouté. 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 I listened to the message they had left me. They found the letters that had gotten lost. Ils. Ont. Trouvé. Les. La. Qui. Perdu. Avant de partir, Paul et Anna n'avaient pas écouté le message de Luc sur le répondeur et ils sont donc allés au mauvais restaurant. Paul et Anna se sont trompés d'endroit. J'ai supprimé les messages que j'avais écoutés. I. De-lit. De-lit. The messages. J'ai supprimé les messages que j'avais écoutés. I had listened to. I forgot what they had said to me Saturday. J'ai oublié. Je. Oublié. Ce. Ce. Que. Elle. Avait. Me. Avait. Avait. J'ai oublié ce qu'elle m'avait dit. Dit. Ce. Jour-là. Les enfants étaient partis quand leur grand-mère est arrivée. Elle n'a pas pu sortir ses belles chaussettes avec ses motifs de lapin. La grand-mère n'a pas de cadeau. C'est pas ça. Expliquez-moi clairement ce que ça signifie. Expliquez-moi clairement ce que cela signifie. Expliquez-moi clairement ce que cela signifie. Les enfants étaient partis quand leur grand-mère est arrivée. Elle n'a pas pu leur offrir ses belles chaussettes avec des motifs de lapin. La grand-mère a un cadeau pour les enfants. Expliquez-moi clairement ce que cela signifie. Expliquez-moi clairement ce que cela signifie. « Si tu fais des efforts, des rêves se réaliseront. If you make an effort, your dreams will come true. Hugo, go out your candles and make a wish. Hugo, souffle tes bougies et fais un vœu. Hugo, souffle tes bougies et fais un vœu. Il était profondément déçu à cause de Paul. Il était profondément déçu à cause de Paul. Il était profondément déçu à cause de Paul. Tu m'avais promis du champagne et des macarons devant la tour Eiffel et on a mangé des pizzas avec du soda chez nous. Je suis un peu déçu. Cette personne préférez les macarons. Did you send the gift you had promised? Avez-vous envoyé le cadeau que vous aviez promis? Le vœu que Ben avait fait s'est enfin réalisé. Il nage avec les requins et il a toujours aimé faire de la plongée. C'est un homme au mort. Ben est heureux. Je remercie mon erreur et je répète. J'admets mon erreur et je m'excuse. Il était profondément déçu. Allez, j'essaye. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais j'essaye. Ah oui, c'est ça. Il était profondément déçu à cause de Paul. I know my miss, my wishes had finally come true. J'ai su, I know, j'ai su que mes vœux s'étaient enfin réalisés. J'avais promis d'écrire, mais je ne l'ai pas fait. I had promised promis to write Écrire me but I did not do I did not do it. I had promised to write but I did not do it. You did not do it the things you had promised. Tu n'as pas fait les choses que tu avais promis. Ah, c'est promis. Il a promis. Mais non, ce n'est pas ça. When talking about the past we've had, she did not call me, she admitted it and ne m'a pas appris. Elle l'a admis. Félicitations et tous nos meilleurs vœux. Congratulations and all my wishes. Congratulations and all our best wishes. Admit you never send me any letters. Tu admets que Ah, je vais tu admets que tu n'as jamais envoyé de l'être mais c'est pas ça. Alors tu admets que Admit tu Admit que tu ne m'as jamais envoyé de l'être Ah oui, admit c'est ça Admit Admit que tu ne m'as jamais envoyé de l'être J'étais profondément triste de ne pas te voir I was deeply sad to not see you Tous les vœux que j'avais fait se sont réalisés All the wishes I had All the wishes I had made come true Ah c'est came come came All the wishes I had made came true I knew my wishes had finally come true J'ai su que mes vœux s'étaient enfin réalisés J'avais promis d'écrire mais je ne l'ai pas fait I had I had promised to write but I did not do it You did not do the things you had promised tu n'as pas fait les choses que tu avais promis que tu les promises Félicitations et tous nos meilleurs vœux Congratulation Congratulation and all my best wishes tous les vœux que j'avais fait se sont réalisés all 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 wishes I met I had met came true I know my wishes I finally come to j's you can me c'était enfin maya c'est Félicitations Félicitations et tous nos meilleurs vœux Congratulation et tous nos meilleurs vœux et tous nos meilleurs vœux allez next et c'est ce je vais continuer à faire comme ça les enfants ont construit un château de sable c'est vraiment dommage sous cette maison les maçons chantent en construisant cet immeuble une ondeur bizarre a détruit trois maisons dans notre quartier une terrible tempête a terrible storm destroyed three houses in our neighborhood if I were you I would build the walls before the roof à ta place je construirais des murs avant le tour ah ouais c'est normal non ça c'est triste de détruire ces vieux immeubles c'est triste de détruire ces vieux immeubles c'est triste de détruire ces vieux immeubles cette célèbre cathédrale on parle de cathédrale de Paris j'imagine Léa préfère aller au cinéma seul plutôt qu'avec parce qu'il fait toujours des commentaires sur le film et qu'elle déteste cela il faut construire une école plutôt qu'un bar il faut construire une école plutôt qu'un bar ils ont détruit ce qu'ils avaient construit ils ont détruit ce qu'ils avaient construit je voudrais être architecte plutôt que maçon je voudrais être architecte 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 je voudrais être architecte ce qu'il n'a pas c'est Ils sont détruisants la maison où nous avons grandi. Il est plus facile de détruire que de construire. Il est plus facile de détruire que de construire. Les maçons chantent en construisant cet immeuble. Les maçons chantent en construisant cet immeuble. Les maçons chantent en construisant cet immeuble. Je voudrais être architecte plutôt que maçon. Il est plus facile de détruire que de construire. Je voudrais être architecte plutôt que maçon. Je voudrais être architecte. 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 Ok, break time. Amen. Je voudrais être architecte. Je voudrais être architecte.